Bon je pensais pas faire cette vidéo Déjà de ma vie c'est mon pire cauchemar Et encore plus jusqu'à il y a quelques heures je pensais pas en faire une vidéo Je pensais juste en mettre une story mais en fait je trouve que c'est pas suffisant Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là pour ça aussi et depuis ça Et je poste une vidéo par jour Tout le mois de décembre Donc je me voyais pas plus poster comme ça sans prévenir Mais en fait on a perdu Miso, notre chat Il a pas survécu à une intervention Et j'ai toujours trouvé ça ridicule les vidéos de gens je sais pas dans tout Qui partagent trop leur intimité sur les réseaux sociaux Enfin je sais pas je trouve ça toujours bizarre mais en même temps je me devais aussi de vous le dire Parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent les vidéos depuis qu'il est là Et je vais essayer de laisser cette vidéo même pour lui Pour qu'il ait une vidéo à propos de lui sur ma chaîne Mais même si je me trouve ridicule mais je sais que les gens qui n'ont pas d'animaux vont trouver ça ridicule Mais je m'en fiche complètement Mais Miso c'était vraiment spécial parce que Je sais qu'il y a des gens qui me suivent en fait depuis le début des vidéos avec Miso Et c'est aussi comme ça que la chaîne a commencé quand on est allé en Sicile Et qu'on a trouvé ce chat qui était en train de mourir et qu'on a décidé de le ramener en France Bah depuis c'était vraiment Et aussi je vous en ai jamais parlé parce que c'est intime et que c'est pas facile tous les jours Mais Miso c'était vraiment un combat de tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours C'était super dur parce qu'il était très malade Quand on est arrivé en France, c'était il y a quasiment deux ans En ramenant Miso, on nous a tous dit, tous les vétérinaires nous ont dit qu'il allait mourir Et que c'était une question d'heure, parfois une question de jour Et c'est tout Tous les vétérinaires nous ont dit ça Et nous on ne voulait pas lâcher, on ne voulait pas lâcher Et au final on a réussi à lui offrir presque deux ans de vie Mais on pensait quand même que ça allait continuer Mais en fait c'était vraiment un combat tous les jours Parce qu'il avait des problèmes à la bouche et à la gorge et partout, partout, partout Et en fait il avait trop mal pour manger Et il était déjà trop maigre Et il y avait des périodes où il arrivait à manger selon ses traitements, etc Il y avait des périodes où il n'y arrivait pas, il perdait du poids Mais il était affamé, affamé Il voulait tout le temps manger mais il n'y arrivait vraiment pas Il avait des ulcères partout dans la gorge, dans la bouche Enfin c'était catastrophique Et il a eu quand même beaucoup, beaucoup de mois et de moments Où il allait très bien, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça Il allait bien, même si c'est un chat malade Et que pour nous il va bien Parce que c'est globalement stable Mais en fait c'est un chat qui était hyper malade tout le temps Et au final Là c'était terrible ce qui s'est passé Et en fait ça faisait quelques temps qu'il avait vraiment mal pour manger Mais encore une fois on a eu beaucoup de phases où vraiment on pensait le perdre Et tout le monde disait qu'on allait le perdre Mais on a réussi à passer au dessus Et pour nous c'était vraiment ça encore une fois Et quand on n'est pas là c'est la maman de Jérémy Qui gardait Miso Et c'est vraiment, enfin entre eux c'était l'amour fou C'était pas juste quelqu'un qui le gardait On était trois en fait, trois parents de Miso Et donc il était toujours content Même quand on partait parce qu'il l'avait La maman de Jérémy Ils étaient bien et nous on pouvait partir sans réfléchir Parce que c'était pas Quand on partait on partait pas juste en vacances On partait pour faire des vidéos C'était important et C'est ce qui nous permettait aussi d'offrir cette vie à Miso Avec plein de soins, plein de nourriture, tout ce qu'il voulait Et Et donc là quand on est parti Bah pour nous c'était encore une fois pas la meilleure période pour lui Mais sans plus que ça On pensait pas que c'était aussi pas terrible Et quand on était allé on commençait un petit peu à recevoir des messages La maman de Jérémy qui nous disait qu'il n'arrivait pas trop à manger Et on n'était pas bien On n'arrivait pas autant à profiter que d'habitude C'était vraiment dur d'être loin Et on était vraiment content de rentrer juste après la laponie Pour le voir et il n'était pas bien Parce qu'on savait qu'on devait partir Et en temps normal on l'aurait forcé On l'aurait donné de traitement etc On s'est dit qu'il valait mieux aller voir son vétérinaire Qui dans tous les cas Répondait 24h sur 24 à tous nos messages Qui nous aidait surtout Mais On y allait Et on s'est dit qu'on allait le perfuser la nuit Pour essayer de lui redonner un petit peu de force Parce que vraiment c'était compliqué Et Nous déjà on savait qu'on devait repartir à New York Et sincèrement on ne voulait pas repartir à New York Parce qu'on ne pouvait pas laisser notre chat à la clinique tout seul Même s'il était très bien entouré Mais c'est notre chat quoi Et Le lendemain matin Il était vraiment au fond du trou Il était très très mal Hyper anémique Et ils nous ont dit que la dernière chance C'était d'essayer de l'opérer Et Mais qu'il était trop faible pour juste l'opérer comme ça Donc il fallait faire une transfusion Et en fait il n'a pas supporté la transfusion Et Il est mort comme ça C'est vraiment un choc pour nous Parce que On savait que ça allait arriver un jour Et qu'il ne pourrait pas vivre comme un chat normal Et autant de temps Mais pas aussi vite En tout cas pas maintenant Et pas comme ça Surtout pas comme ça Et Et franchement on est vraiment Franchement on est dévasté Parce que c'est pas juste un chat En fait c'est toute notre vie qui change Parce que Je sais que je ne vous en parlais pas dans les vidéos Et donc ça doit vous faire bizarre que je vous dise ça Parce que C'est comme si je sortais un truc de Nupar Mais Toute notre vie c'était Miso Tout Toute notre journée était rythmée selon son état Selon s'il avait mangé ou non Il fallait vite aller acheter On allait à la A la boucherie A la charcuterie On lui achetait du Du poisson Du Du Tout Du saumon Tout ce que vous pouvez imaginer Du poulet Toutes les choses du monde Vraiment On a tout essayé Et Toutes nos journées Nos émotions Nos humeurs étaient rythmées En fonction de si Miso avait mangé Si Miso sentait bien Si Miso avait mal Et ça pendant deux ans Tous les jours Tous les jours Tous les jours On voyage Tous les jours On envoyait des messages On voulait des photos Des trucs Tous les jours Il fallait qu'on sache Et C'était Émotionnellement C'était Un calvaire Même si on était trop heureux De la voir Parce qu'on a déjà De ma vie J'ai jamais vu un chat Qui a donné autant d'amour Et c'est tellement bizarre Parce que Quand je l'ai eu J'étais tellement mal Dans ma vie Dans ma tête Et ça m'a tout changé Parce que Je me rappelle Qu'au tout début J'avais cette sensation Et je disais aux gens Mais c'est trop bizarre Je sais pas si c'est Miso Ou si c'est un chat normal C'est juste le fait d'avoir un chat Mais En fait J'oublie tous tes problèmes Quand t'es un animal Et En fait T'es content De rentrer chez toi Même si t'es pas bien Tu sais que t'auras un chat Et qu'en fait C'est lui la priorité Donc toi Tu mets les choses de côté Et tu te concentres sur lui Je sais pas Ça change tout Et vraiment Avec Miso C'était ça Et J'avais vu un chat aussi calant Aussi gentil C'est le chat le plus sage du monde Il a eu tout Des injections Toutes les semaines Parfois tous les jours Des médicaments Il a tout eu On le trimballait à la clinique Etc Il était toujours Trop gentil Trop gentil Toujours Jamais griffé Jamais rien Tellement sage C'était vraiment L'amour d'une vie Et nous Ça nous a changé Parce qu'à ce moment là Quand on l'a eu On a C'est limite Si on parlait à plus personne On était que tous les trois Tout le temps Et on essayait de s'occuper de lui Comme notre enfant De lui trouver des solutions D'essayer de le faire sortir Il y a eu plein de choses Et Et en fait Toute notre vie Était ripnée par Miso Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il y a des voyages Que je devais faire Que j'ai décalé Vous pouvez pas savoir tout ça Mais tout était en fonction De la santé de Miso Ce qui est normal Mais je veux dire C'est tellement prenant C'est tellement tellement prenant J'ai l'impression Que c'était notre vie Tout entière Pendant deux ans C'était Miso Et là De savoir que Que ce sera plus comme ça Je sais même pas Comment ça va être Parce que je vous jure Que c'est C'était vraiment Comme un enfant En fait C'était Moi Moi je travaillais à la maison Il y avait pas Un jour Où je dormais pas avec lui On dormait sur le même poussin On faisait tout On faisait tout ensemble Vraiment tout Je peux pas vous expliquer C'était C'était en fait Je pouvais pas changer de pièce Sans qu'il me suive pas Il me considérait vraiment Comme sa mère quoi C'était Si je travaillais Il était sur mes genoux Si j'étais dans mon catapé Il était sur mes genoux Si j'étais dans mon lit Il était sur moi C'est limite Si je pouvais aller faire pipi Sans qu'il soit avec moi Vraiment On était collé collé Là je me dis Je sais pas comment Je vais pouvoir vivre Comme ça Ça va Ça va aller Mais je pense que Je vais mettre du temps A m'habituer à tout ça Donc quand on a appris tout ça On était Dévasté On était au fond du trou Jérémy c'est pareil que moi Si ce n'est pire Et On savait pas quoi faire Pour moi Je veux dire Dans ces moments là T'es tellement triste Que plus rien n'a de sens Plus rien n'est cool Il n'y a plus rien Tu t'en fous de tout De tout Tu t'en fous Et À ce moment là Je pensais plus aux vidéos Je pensais plus à rien Mais je savais pas quoi faire Et je me suis dit Vraiment Aller à la maison C'est pas possible Je veux dire Miso Il a envie De renvahir tout l'appartement Il y a des plaids Partout Il y a des Il y a tout Tout est pour Miso Chez moi Donc c'est pas possible De rentrer chez moi Et juste de passer une nuit sans lui Ça arrive pas Donc je peux pas Donc on s'est dit qu'on allait partir Comme prévu Parce qu'on voulait pas rester À la maison Et être triste Pendant des semaines C'est pas C'est pas possible Franchement je sais même pas Avec quel courage On est parti À New York Mais avec le recul Maintenant je me dis Heureusement 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 Parce que Quand je pense à chez moi J'ai le cafard Je veux même plus Je suis contente d'être là Même si je suis pas là Pour profiter Je suis là pour Me changer les idées Je pense que C'est ce qui va m'aider À aller mieux Plus vite Plutôt que de rester Enfermée dans mon truc Et j'ai eu de la chance D'avoir La possibilité de partir Si je peux dire Que j'ai de la chance Mais Du coup on est là Et On va essayer de s'occuper Le cerveau Et penser à autre chose Et Et faire notre vie quoi Et ce qui est compliqué aussi C'est les vidéos Parce que Pour moi C'était le plus gros De tous les vlogmas Ça allait être à New York J'avais plein de choses De prévues Plein de concepts Mais C'était le chaîne YouTube J'ai toujours été honnête Et je me suis jamais forcée Et là vraiment Je pourrais pas Je suis trop triste C'est vraiment Je sais que Vraiment quand je le dis Je me dis Il y a certaines personnes Qui comprendront pas Et que j'ai l'air ridicule On dirait que j'ai perdu J'en sais rien Un parent Mais je vous jure Que c'est vraiment une partie de moi Il m'a tellement changé la vie Et c'est tellement C'était tellement le quotidien Tous les jours C'était pour lui Tout le temps Tout l'argent Tout Tout était pour lui J'étais tellement contente De pouvoir lui offrir Tous ses soins Toute la nourriture du monde Vraiment il mangeait mieux que nous Vous avez pas idée A quel point il mangeait mieux que nous Mon congélateur C'est un congélateur Avec des Des pavés de saumon Pour miso J'en mangeais même pas Enfin J'ai vraiment On a tout fait pour lui Tout 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 Et bref Je voulais vous dire que Que voilà Je vais pas pouvoir faire de vidéo Parce que j'ai pas envie de me forcer Que c'est vraiment pas facile Mais je me devais aussi De vous faire une vidéo comme ça Parce que Même si je me sens bête J'ai Pas Je sais qu'il y a plein de gens Je vois tout au commentaire Tous les jours sur les vidéos Des gens qui me disent que Que vraiment ça leur fait du bien Dans cette période difficile Et j'ai pas envie de vous abandonner Mais j'ai pas envie de Faire genre Enfin ça n'a aucun sens Je le ferai jamais Et j'ai pas envie non plus De filmer Pour filmer De me dire Bon même si je fais pas des vidéos cool Je vais juste faire des vidéos Et sortir des vidéos par jour Vraiment l'énergie que ça me prend Là je pourrais pas la donner Cette énergie là Je l'ai plus Je sais que Youtube C'est ma thérapie C'est vraiment Ce que j'aime dans la vie C'est ce qui me rend heureuse Donc Peut-être que je vous ferai des vidéos À New York Pour essayer d'aller mieux Et de faire des trucs Qui me changent les idées Et parce que j'adore poster des vidéos Mais je veux pas vous le promettre Peut-être qu'il y aura rien Je pense que dans tous les cas Je reviendrai à la rentrée Comme prévu Après les vlogmas Mi-janvier Mais avant ça Je peux rien promettre Et j'espère franchement Que je pourrai Dans quelques jours Ou quelques temps Vous faire des vidéos Deux, trois vidéos Même une vidéo À New York Mais voilà Je veux pas Je veux pas promettre des trucs Et en tout cas Merci pour toutes les personnes Qui sont toujours sur les vidéos Parce que ça me fait trop plaisir Et je suis vraiment déçue De pas pouvoir vous faire Des vidéos à New York Mais en même temps Là ça me paraît tellement Futile Et je suis triste Vraiment triste Et Et voilà Je voulais vous dire ça Et je voulais vous dire aussi Que si vous avez des animaux Vraiment profitez-en Même si je sais que j'ai aucun regret Parce que j'ai passé toute ma vie Avec Miso Et Jérémy aussi On était tout le temps Tous les trois Tout le temps Tout le temps C'est C'était tout le temps comme ça Mais malgré tout profiter Parce que Si j'avais su En le déposant à la clinique Que je le reverais plus J'aurais fait quand même Les choses différemment Voilà Et je savais pas En partant que Enfin On pouvait pas savoir C'est dur en fait Quand t'as un chat Qui est tout le temps mal De savoir vraiment Quand il est très mal C'est quasiment impossible De se rendre compte Et là bah C'était ça Donc Donc voilà Je sais pas si J'espère que je vais publier Cette vidéo Mais vraiment Je me dois de vous raconter ça C'est très long J'ai trop parlé Je sais même pas Comment je vais faire En fait j'aimerais trop Que ce soit vraiment Que les gens qui me suivent Qui voient cette vidéo Et pas les autres Mais j'espère Que ce sera ça Et vraiment je sais Qu'il y a beaucoup de monde Qui Qui nous suivait Depuis les vidéos De l'adoption Avec Miso Comment ça s'est passé Et tout Et je sais qu'il y a Plein de gens Qui me demandent Je reçois tout le temps Des DM De gens qui me disent On a pas trop de nouvelles De Miso Toute l'année Je reçois des messages Comme ça Et de gens qui s'inquiètent Pour lui Et tout Et franchement Ça me fait trop plaisir Et merci pour tout votre soutien Voilà C'est ce que je voulais vous dire Je sais pas comment Finir cette vidéo Merci beaucoup Et j'espère que Je serai de retour très vite Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada